bonsoir et bienvenue sur pixel barbecue tv alors ce soir on va se faire une petite partie de beast quest on est sur playstation 4 alors beast quest c'est quoi c'est tiré d'une série de romans pour enfants de romans de fantasy dans lesquels un jeune garçon doit libérer quatre bêtes fabuleuses du joug d'un méchant magicien bref ça tombe un peu comme ça c'est un peu le gamin qui jouait en dehors de sa maison se trouve un objet magique se fait alpagué par un magicien qu'il envoie manu militari enquête combattre des gobelins des monstres des loups des dragons pour donc libérer quatre créatures fantastiques alors j'ai jamais lu les bouquins mais je pense que c'est ce que va dire ma fille d'ici un an alors on est ici sur une playstation 4 le jeu est aussi disponible sur xbox mais il faut savoir que c'est une adaptation d'un jeu mobile qui est pas mal sur mobile du moins mais ici voyons voir c'est du unity et c'est moche voilà on va pas tourner autour du pouple bien longtemps c'est assez moche et c'est pas c'est pas non plus fantastique à jouer en terme de gameplay même s'il ya deux trois petites bonnes idées je trouve en terme de de combat principalement et six mois j'y trouve pas mon compte à 35 balais ben voilà beast quest c'est un jeu pour moi assez mineur pour ne pas dire anecdotique voire mauvais sur certains plans vous allez voir pourquoi ben je trouve ma fille s'éclate dessus donc elle ça ça l'intéresse et c'est je pense le genre de jeu sur lequel je me serais bien fait la main à son âge c'est à dire à six ans ça n'empêche qu'il a quand même des grosses carences alors la première étant graphiquement c'est pas la joie à ce que c'est et encore vous n'avez pas vu les que de signes alors je suis ici en route pour aller sauver la première des créatures un dragon s'appelle ferneau donc alors ça c'est mon héros alors on peut se déplacer comme on souhaite envoyez que la physique est pas non plus top top c'est un système à la dark souls donc on approche d'un feu hop et c'est bon on sauvegarde alors il y a une petite latence dans les sauts qui va vous casser les couilles comme pas possible dans des quelques phases de plateforme c'est à dire que vous appuyez et voilà je sais pas si vous avez entendu clic voilà il ya une seconde de latence entre le moment où on appuie et le moment où il saute effectivement donc c'est casse pieds bon une fois qu'on a pris le pli ça va mais bon alors on a ici un livre de quête 1 laquelle toutes les quêtes activer qui est terminée alors il ya quand même pas mal de de petites quêtes fedex 1 c'est ramasser des trucs récupérer machin trouver tel truc voilà ça que ça donne de l'expérience et des points de bonheur et des points de compétence pour pour la suite alors sur la carte du monde vous avez enfin sur la carte plutôt pas la carte du monde la carte vous allez trouver un tas de clés clé en bronze clé en fer qui ouvriront un tas de coffres qui sont présents sur la sur la carte c'est très simple les clés sont sur le comment dire les clés sont sur le chemin vous pouvez pas les louper elle flotte au dessus du elle flotte au dessus du truc alors ici dans durant les combats qui sont je pense la meilleure partie du jeu à mon sens enfin je les trouve pas mal voilà vous avez ici de la magie que je ne peux pas encore utiliser vous avez là donc des potions la dépression de bravoure et des potions de soins que vous trouvez sur les sur les sur les mob par exemple et en dessous vous avez des alliés ici j'ai elena qui vient une fois de temps en temps quand ma jauge est remplie décocher des volets de flèches assez puissante même un peu trop puissante ça peut vous one shot et un groupe d'ennemis voire entamer de 60% la barre d'un boss bref c'est assez alors ici vous avez les équipements voilà ici on n'y que deux pour le moment ça c'est l'équipement de base que vous avez au début du jeu dans l'intro et on vous confère assez rapidement celui ci avec une véritable épée et un bouclier alors le brassard de l'amitié que vous pouvez équiper le gant de voleur et enfin les compétences que j'ai absolument pas encore touché ou de si peu épée ardente ben voilà je peux utiliser ça clac voilà qu'on fait une augmentation des dégâts d'attaque de tom cool voilà donc on vient de faire le tour à peu près quelques sort magique je n'ai même pas encore fait voilà c'est essayer c'est tester alors la vitesse d'atome est augmentée voilà ici j'ai acquis les perdantes on va bien voir ce que ça donnera bref voici après quelques quelques petites quelques petites améliorations on va voir ce que ça va donner parce que je n'avais pas encore fait donc voici les feux que j'ai déjà activé on peut donc se re téléporter ce qui est plutôt pratique pour aller compléter les quêtes vous voyez je suis pas encore très très loin et ici je viens de battre ferneau pour la seconde fois malheureusement il faut battre plusieurs fois donc je vais repartir sur le lieu alors c'est très calme c'est pas très joli faut dire ce qui est le héros a tendance à se bloquer sur les petits éléments de décors c'est assez chiant bref vous voyez la carte en haut à droite simplement vous allez pouvoir suivre le chemin c'est pas des mondes très ouverts c'est vraiment des routes et parfois quelques chemins annexes voilà ça c'est pas une cinématique on a quand même eu mieux mais bon voilà un petit peu le genre de finition qu'on a j'imagine que je peux avancer oui donc c'est voilà c'est le méchant sorcier malvel qui a possédé toutes les toutes les créatures magiques vous voyez sur la mini map en haut à droite j'ai un combat qui se profile on le voit alors le combat vous avez carré ses coups rapides mais faible triangle ses coups plus lent et plus fort vous pouvez charger vos coups c'est malheureusement trop lent pour pouvoir frapper un peu plus fort en appuyant sur le stick gauche vers la gauche ou vers la droite vous pouvez esquiver au dernier moment une attaque ou alors s'il ya plusieurs ennemis L1 et R1 vous permet simplement de tourner autour pour esquiver par exemple l'écho on va aller voir ici un petit combat car c'est la première fois que je basse l'ennemi il est tout seul donc là j'ai mon bouclier qui me protège de toutes les attaques physiques voilà il a tapé ça ne m'a rien fait hop j'ai raté mon esquive alors je vais essayer d'embraser mon épée pour voir ce que ça zone ah c'est un coup unique voilà là j'ai bien réussi à esquiver au dernier moment ce qui me donne un petit bonus d'attaque pour attaque suivante voilà esquive parfaite j'ai quelques points de combat et j'ai obtenu une potion de santé ce qui n'est pas plus mal alors vous voyez sur la carte j'ai une clé qui apparaît également je vais pouvoir aller choper la clé et ici je vais devoir ne pas mourir en sautant ce qui va pas toujours être très facile une clé de bronze et un bob on sait pas les esquiver et ils reviennent si jamais vous pas rater donc que des estimes je n'y arrive pas je vais garder mon attaque spécial vous voyez si ça brille au centre L2 si j'appuie sur L2 et R2 j'appuie donc j'active mon attaque allié voilà c'est une attaque chargée que j'aurais dû éviter voilà esquive et contre attaque critique hop esquive voilà j'ai gagné encore une potion de santé et je vais l'utiliser grâce à la croix directionnelle gauche hop voilà il m'en reste une et trois potions de bravoure qui permettent donc de recharger ma mana donc voilà ça va se diriger comme ça vous avancez parfois vous entrez dans des villes qui vous donne des quêtes des quêtes internes à la ville ou aller chercher des objets ça va pas chercher très loin décidément je n'arrive pas à esquiver ça je vais esquiver son coup ici et je vais charger une attaque hop et voilà une fois qu'on a l'esquive bien en tête c'est pas toujours simple parce qu'ils sont parfois plus basse plusieurs sur le peut être trois voire quatre je crois sur le sur le sur le champ de bataille donc vous voyez sur la carte pareil il y a un coffre qui apparaît si on a une clé on ouvre et c'est souvent de l'argent qui est dedans ça va pas chercher très loin non plus alors on a parfois quelques petits énigmes qui nous font pousser des pierres pour avancer c'est pas très compliqué vraiment et voilà ensuite on a quelques murs qu'on peut gravir ça va pas chercher loin une fois de plus mais honnêtement voilà pour ma fille de 6 ans elle ça la passionne l'aspect technique et les bugs elle les voit pas donc pour elle ça va voilà alors ici ils sont quand même ils vivent tout seul mais après il y en a quand même trois alors là j'ai paré avec mon bouclier alors je vais d'abord voir pour les esquiver ici c'est pas grand chose encore on va rater le bouclier est très pratique sauf pour les coups chargés comme ici quand le monstre se met à briller c'est que c'est un coup chargé les potions santé coulent à flot quand même vous pouvez pas en stocker plus de trois donc alors ici je pense qu'ils sont quand même plusieurs vous allez voir un petit peu le système de combat quand il y a plusieurs monstres voilà alors là grâce aux touches hop il est arrivé hop et je tourne j'ai esquivé l'attaque le temps de tourner souvent il faut souvent bien voir ce qu'ils font de loin celui là il approche avec une attaque chargée je peux esquiver voilà voilà on tourne autour de l'autre tout simplement avec les gâchettes enfin les L1 R1 comme je suis sur PlayStation ici ça peut être long honnêtement j'imagine que je vais obtenir un équipement un peu meilleur par la suite là j'ai toujours l'épée de base il faut bien surveiller tous les monstres hop ça c'est fait il y en a plus que deux je crois qu'il y a des combos mais honnêtement je spam tout donc c'est tellement plus simple à noter que lorsqu'il y avait plusieurs monstres vous pouvez toujours tourner autour qu'importe le nombre de monstres mais lorsque vous commencez le combat avec un seul monstre vous ne pouvez pas tourner autour du meuble ce qui je trouve handicapant entre guillemets tant qu'il fasse son animation j'ai envie de taper dessus un petit peu j'ai pas trop fait gare à ce qu'il me saute dessus hop il tourne il plante son animation j'en profite potion de santé voilà et je vais augmenter mes statistiques mes compétences pardon je voulais faire un truc je l'épée de tom secours de glace c'est 50 que ça coûte j'augmente mes dégâts c'est toujours bien à prendre et je vais donc prendre le coffre vous voyez il n'y a rien de compliqué je trouve que les combats peuvent être intéressants notamment je vois que ma fille elle trouve quand même une certaine tension vous voyez ici je vais pas pouvoir tourner autour tant qu'il ne cherche pas une attaque brillante rouge ben je peux lui taper dessus et je peux parer le coup et ça pour le coup la défense est assez réactive appuyer sur rond pour la défense c'est très réactif là où justement il y a de la latence un peu partout ici ben justement vous pouvez vous défendre avec le bouclier en un quart de seconde ça c'est plutôt pas mal alors ici ben pour sauter il faut s'y prendre à l'avance comme je vous ai dit tout à l'heure une fois qu'on a le truc ça va mais il faut la voir hop une clé un coffre loin de toute façon dès que vous avez un coffre il y a forcément une clé dans les parages et comme tout est marqué sur la carte vraiment c'est pas compliqué alors il paraît que le jeu comme vous voyez je ne suis pas au bout fait entre 3 et 5 heures c'est pas énorme honnêtement pour ce genre de truc surtout que c'est quand même pas très beau c'est pas très intéressant en terme d'histoire c'est très 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 basique mais voilà ça peut faire une porte d'entrée pour les jeunes joueurs pourquoi pas ceux qui découvrent un petit peu et qui doivent apprendre à gérer donc les combats ah ben voilà je suis tombé c'est pas grave on réapparaît qu'un petit malus de vie voilà moi ma fille ça lui apprend vraiment à lire un peu les combats les buts dans les jeux vidéo ça lui apprend à lire les combats ça lui apprend à réagir au bon moment avec les bonnes choses voilà un campement en plus qui me permettra de me téléporter vous voyez c'est très ce sont des environnements très cloisonnés alors ce qui est dommage c'est que sur mobile ben pourquoi pas mais sur PS4 on aurait pu s'attendre quand même à un petit travail graphique supplémentaire alors cela je les connais pas je vais essayer de les passer je ne peux pas tant pis alors je les connais pas je vais rester en garde donc la garde est vraiment très réactive et ça c'est agréable pas grand chose comme dégâts eux je pensais qu'on enflammait l'épée pour le reste du combat mais non on l'enflamme uniquement une fois bon là je martenne honnêtement je vais pas chercher midi à 14h hop on l'a touché aussi et moi je l'ai raté on martèle, on martèle, on bloque quand il faut et voilà ça c'est fait il y a beaucoup de monstres jusque là j'avais pas encore eu autant de mobs j'espère pouvoir aller au moins jusqu'au boss eux ils gardent un coffre j'aime quand même bien l'avoir ce coffre je peux passer à côté sans problème pas sûr que je puisse revenir mais on verra alors j'imagine qu'il faut que je grimpe au mur forcément une surface hop est-ce que j'ai une clé ? j'ai une clé et j'ai un pendentif doré alors ça me fait quoi ça ? équipement pendentif doré 10% d'or en plus je veux bien voilà on peut en équiper qu'un seul à la fois malheureusement est-ce que j'ai une compétence que je peux utiliser ici pour 50, 50 50 50 aussi ça peut être intéressant et ici je peux booster un petit peu ma jauge de vie je ferai ça plus tard alors j'ai de l'argent quand même même pas mal d'argent vous voyez la carte hein j'ai les pleines verdoyantes alors on va continuer notre périple vraiment je suis plutôt déçu de l'aspect graphique du jeu parce que c'est vraiment pas son aspect graphique même si son gameplay je lui dis ça... tiens ces combats ça va je trouve c'est pas encore euh... ouais c'est pas c'est pas euh... exceptionnel mais ça passe quoi hop ça va être long il a esquivé ça de tout juste j'ai de suite trop tard que c'était une attaque chargée bah c'était l'occasion de vous montrer l'attaque spéciale voilà de la recherche qu'on a trouvé avec son loup voilà ça fait exactement le même type de de dégâts sur un boss je vous laisse imaginer la puissance du truc et de ce que j'ai vu un peu à gauche à droite après le premier tier donc j'imagine après le premier boss on devient légèrement cheaté comme personnage donc euh... on perd tout toute tension dans les combats alors est ce que c'est un ratage bah... oui non je vous dis je vois je vois ma fille qui s'éclate dessus donc pour moi c'est cool maintenant euh... est ce que je peux les esquiver ça m'arrangerait j'avoue parce qu'il y a quand même beaucoup j'en ai marre des coffres euh... je vois qu'elle s'éclate dessus donc c'est bien ça me fait plaisir maintenant ça n'empêche pas bah que le jeu aurait pu être graphiquement remis au goût du jour parce que là c'est vraiment un jeu de tablette quoi et que pour un jeu pour les plus jeunes bah... bon il est en français c'est bien hein ? Vraiment les sauts ça c'est ce qui pose le plus de problèmes c'est pas assez ergonomique pour les jeunes enfants malheureusement ça... ça manque vraiment de... 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 de réactivité ou euh... même si je vous dis le système de combat peut être intéressant pas exceptionnel là comme je vous ai vu c'est 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 vite... c'est vite... c'est vite plié mais ça peut être intéressant pour un enfant justement qui doit prendre à parer à esquiver et à changer de place euh... suivant les situations donc ça c'est pas mal ma foi mais c'est bien actuellement et... et le côté euh... le jeune garçon euh... qui part en quête euh... de sauver un dragon d'un méchant sorcier enfin des créatures fabuleuses voilà ça c'est intéressant il y a plein de mini-quêtes il y a plein de... de choses à faire même si les quêtes sont pas intéressantes pour les jeunes enfants ah bah là je pense que c'est le boss alors pour les jeunes enfants euh... eux ils trouvent leur compte même si ça me répugne un peu de dire que bah... qu'ils auraient pu quand même faire l'effort de pondre un bon jeu sur un... qu'est-ce que c'est que ça ? enfin je peux pas passer d'accord on va aller voir un peu plus loin je sais pas moi comme il y a des... comme il y a des feux de camp à la Dark Souls parce que ça aurait... les murs de feu étaient l'équivalent de la brume hein... je sais pas... j'ai essayé bref il va faire le tour mais on approche du boss alors jusque maintenant les combats de boss c'était... enfin c'était principalement de l'esquive les boss sont plus rapides, plus gros, plus... plus fort mais il fallait principalement esquiver, taper, taper, esquiver voilà il fallait pas... il fallait pas chercher midi à 14h vous voyez les décors sont malheureusement assez pauvres ça rame un peu aussi bref... bref c'est pas une réussite vraiment c'est dommage parce que du coup bah... ça aurait pu être une bonne porte d'entrée de qualité au lieu d'être une porte d'entrée cheap et c'est quand même vendu 40 balles je crois 40 ou 50 balles donc c'est quand même vendu prix plein alors que c'est un jeu je le rappelle valable sur mobile mais voilà on est sur PS4, Xbox One je pense donc là du coup c'est pas terrible techniquement c'est pas terrible il y a vraiment qu'en terme de gameplay que ça fonctionne ça fonctionne bref je pense qu'ici on va se ramener près du premier boss et pourquoi je tombe ? je sais pas hein, j'ai aucune idée de pourquoi je suis tombé ah parce qu'il y avait quelque chose à contourner je pensais que c'était un trou ok la caméra a tendance à se remettre toute seule dans le dos du personnage donc quand on la dirige hop on la met comme ça elle a tendance à se replacer toute seule c'est parfois un peu chiant voilà je pense qu'on est arrivé au boss salut ferneau c'est la troisième fois qu'on se rencontre je vois qu'il y a un objet de quai qu'il faut que je récupère par là vous voyez sur la carte il y a un petit rond un petit rond blanc sur la carte je vais essayer de le récupérer tout de suite si j'ai moyen de contourner le boss j'en doute mais bon je ne me pense pas voilà on est parti donc hop hop on esquive tout simplement quand on voit qu'il va attaquer on change est-ce que la magie peut m'aider ici non ça ne sert à rien c'est logique on est d'accord ma fille elle avait été impressionnée par le combat du dragon forcément il est plus dur comme vous voyez je ne prends absolument aucun dégât donc ça représente très peu de challenge pour les adultes j'ai pris un peu de dégâts un petit critique j'attends que ma jauge d'allié soit chargée hop un petit coup de magie de glace et un petit coup d'attaque voilà ça manquait de réactivité pour le coup vous allez voir un petit peu les dégâts que ça peut faire ce truc voilà je vais me soigner un peu tac J'ai besoin de ça ! Le temps qu'il se tourne aussi, qu'il change son animation, vous avez un petit peu le temps. Il peut aussi briser les murets de pierre, donc il faut faire un petit peu gaffe quand même. Et voilà. Ah, il y avait un QTE que j'ai loupé. C'est qu'il a donc rechargé la vie. Par contre là, je ne comprends pas pourquoi je loupe. Il faut que j'appuie 15 fois sur X, je ne sais pas. Il faut être vachement plus rapide en fait, c'est ça le truc. Voilà, j'ai loupé, je n'ai pas compris pourquoi. Là, je vais marteler X, on va voir. Il faut être réactif comme un fou par contre. Donc c'est bien X 50 fois. Voilà, on est sur son coup pour ouvrir grâce à la clé magique qu'on a récupérée au début du jeu. Ah, forcément. Le blaireau laisse tomber la clé. Oui, la mise en scène de dingue. Je me dis qu'ils ont encore un QTE. Ah, et je l'ai loupé, bordel de merde. Donc X, on martèle, on martèle, on martèle. C'est X, X et Piro. On est reparti, j'imagine que la deuxième fois, il va encore laisser tomber la clé ce con. C'est ça, les QTE sont très très rapides. Heureusement, ça va être toujours les mêmes. Oh merde, je l'ai loupé. Ah non, c'est bon. Voilà, c'était vachement épique, n'est-ce pas ? Le jeu essaie aussi de faire dans l'humour avec ce mage là, mais honnêtement, ça tombe un peu à plat. Et là, c'est un plaisir de te rencontrer. Ah non, je vois que mon quest était de vivre un secret. Ne pas de danger, l'homme. Vous avez suivi vos instincts bien. Je vois que vos amis sont aussi héroïques et loyal. Les parfaits camarades pour vous rejoindre sur votre quest. Aduro, c'est Eleanor et Silver. Hola ! C'est un plaisir de vous rencontrer. Maintenant, on vers des plus importants. Tom, je vois que vous avez trouvé le cadeau de Furno. Oh, tu veux dire ça ? Cette scale est imbued avec magique de fire. Si vous le placez sur votre shield, il sera capable de l'appeler à Furno en temps de besoin. Oui, j'ai dit de repousser chemin. Le méchant est donc très méchant, il a vraiment essayé de nous repousser. Il va vous guider à l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau. Ah bah heureusement que je viens de débloquer le pouvoir du feu du coup. Putain, je devais aller chercher un objet. 150, c'est pas terrible. Bref. Je vais donc remonter de l'autre côté. Oups, sauvegarde. Bon, j'ai quand même un truc à débloquer avec mes compétences. Voyons. Ça, ça me semble pas mal et ça, dégâts moyen de feu à tous les ennemis. Il me reste 20 points. Les lourds dégâts de feu, je vais les garder. Voilà, j'ai fait ça. Ouais, j'ai des voitures qui roulent dans ma rue de façon très 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 rapide. J'aurais bien aimé avoir une nouvelle armure quand même, après avoir battu le boss. Ça aurait été sympa de pouvoir changer d'apparence, même si maintenant j'ai un petit truc sympa sur mon bouclier. Je vais donc remonter la montagne. Ah oui, c'est bien le jeu qui rame. On a vu, il y a pas longtemps, une démonstration d'un nouveau moteur de Unity qui promet. Promet beaucoup, d'ailleurs. C'est assez incroyable. Ça tournait, je crois, il me semble, sur console et en temps réel. C'était assez impressionnant visuellement. Maintenant, il faut voir si c'est applicable. Parce que bien sûr, là, toute la mémoire n'était prise que pour les graphismes en temps réel. Et pas pour tout le reste. Donc pas pour l'IA, pas pour le gameplay, ni rien du tout. Donc c'est facile de faire une belle démo technique. Mais je n'arrive même plus à sauter. Comment ça se fait ? Je n'essaie même plus de sauter. C'est qu'il y a un bug. Bref, je vais quand même monter chercher l'objet que je devais choper. Ah oui, parce que si vous n'êtes pas bien contre le mur, appuyé sur l'avant, vous ne pouvez pas grimper. Ça, c'est un peu chiant. Je vais essayer de l'autre côté où j'avais réussi tout à l'heure. Elle veut monter. Je vais monter ici tout à l'heure quand même, bordel. Pourquoi tu ne veux plus ? Oh putain. Je n'ai pas pu aller choper. Ce connard m'a téléporté ailleurs. Je ne peux donc pas aller chercher l'objet magique qu'il y avait au-dessus. Enfin, l'objet de quête que je pouvais choper en haut et que j'ai vu sur mon radar tout à l'heure. Je ne peux plus. Bravo connard. Merci de m'avoir empêché de grimper. C'est fou, ça, quand même. Parce qu'en plus, c'est bugué. C'est une quête annexe, ce n'est pas bien grave. Mais si ce genre de bug se produit... Je ne peux pas monter là. Je ne peux plus monter là. En fait, il m'a bloqué le truc, d'accord. En fait, je ne peux plus du tout monter. Ce n'est même pas un bug en fait, c'est le jeu. Bon. Bref, je vais aller voir les étendues glacées. J'aimerais bien avoir une nouvelle armure. Parce que dans les screenshots du jeu, il y avait quand même des putains d'armure quoi. Dont une armure bleue dont je me disais que c'est peut-être l'armure de Ferneau, justement. L'armure du dragon qu'on récupérait après avoir battu le boss. Ce qui aurait été cool et badass. Mais non. Je reste en short. Pas façon de parler. J'ai pas vraiment un short. Mais voilà, on a quand même filé un bouclier de bois tout con et une épée de merde. Qui visiblement est magique et se transmet de génération en génération. Mais bon, voilà, à niveau imprécié, on repassera. Bref, allez hop. Et en plus, ça rame. Voilà, voilà, donc on avance très bien. Un temps de chargement. Donc on était dans une grotte tout ce qui est plus normal, n'est-ce pas ? À gauche, le gentil-mage. À droite, le méchant-mage. Malvel. Adoro, c'est ça, il me semble. Le gentil-mage et le méchant-mage, c'est Malvel. Bon, pas Marvel, hein. Faut pas se planter. Je ne sais plus où j'ai lu. C'était... Comment ? Que Malvel avait créé Iron Man. C'est très con, mais ça m'a fait rire. Bien, alors... Attends... Ok. Ben oui, j'aimerais bien. Alors, quand vous appuyez sur le pavé tactile, enfin sur PS4 du moins, vous avez le chemin vers votre cadre qui se met. Zoop des sous. J'ai plein de pognon, hein. Peut-être que j'aille voir, je ne peux pas me payer une armure. Alors, une araignée. Bon, elle est seule, ça devrait aller vite. Hop, esquive. Zoop, une petite potion de santé, ça fait toujours plaisir. Alors, il y a un coffre là-bas au-dessus. Est-ce que je peux monter là quelque part ? Non, je ne peux pas. Il y a un combat encore. Alors, il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Enfin, il y a des gobelins, il y a des bandits, il y a des araignées, il y a des loups. Jusqu'ici, il y a des golems qui sont plutôt coriaces, il y a des oiseaux. Quoique, ça va encore. Il y a quand même quelques ennemis. Ah, c'est un golem, justement. Que lui, je trouvais quand même assez coriace. Disons qu'il apparaît à un moment... Je ne suis pas beaucoup de dégâts. Pas simple, simple à esquiver. Il fait quand même beaucoup de dégâts, en plus. Bref. Ah, c'est bien, ça. Ah, c'est bien, ça. Eh ben, je suis mort. C'est la première fois que je meurs dans le jeu. C'était bien, le sort de vent, là. Je n'avais pas trop fait gaffe. Bref. Est-ce que je peux... Non, j'ai cinq points. Je ne vais pas faire grand-chose avec ça. Et on ne peut pas l'esquiver, en plus. C'est ça qui est beau. Par contre, l'araignée n'est plus là. C'était plutôt cool. Parce que je m'attendais à ce qu'elle revienne. Alors, on va parer plus de coups. Est-ce que je peux passer à côté sans qu'il m'attaque ? Il faut gagner du temps. Ah, ben oui, je peux. Ah, c'est cool. Du pognon. Je préférais trouver quelques équipements, en fait, parce que je n'ai pas grand-chose. J'aimerais bien avoir une nouvelle armure bordée. Je la mérite, là. Allez, protection. C'est un sort de hâte, en fait. Ce qui, du coup, augmente nos DPS. On va voir ça comme ça. Ça augmente les DPS, tout simplement. La caméra qui se repositionne toute seule, c'est un peu chiant. Il y a une clé en dessous de moi, visiblement. Ou alors, au-dessus, je ne sais pas. Au-dessus. Et un coffre encore plus au-dessus. Hop là. C'est magique. On vole. Ah, 500 pièces d'or. Ça, c'est pas mal. Je vais refaire ça, parce que c'était quand même drôle. On monte. Hop là. Ah bah non, je ne peux plus. Hop, 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 hop. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé tout à l'heure. C'était assez rigolo de la façon dont le personnage montait. Bref. On va rejoindre les contrées de glace et on va s'arrêter là, je pense. Parce que bon, vous avez compris le principe. Même vu la combat de boss. Ah, un écran de chargement, mon dieu. Bref. Je pensais vous en faire un test, mais je viens de vous résumer à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Donc, c'était plutôt que de faire un article. Je pense qu'on va simplement se contenter de cette vidéo-ci. Qui vous expose un petit peu le jeu en lui-même. Je pense que vous avez compris que c'est malheureusement vendu beaucoup trop cher pour ce que c'est. que ça aurait dû être mieux. Bah voilà. Waouh. Ah ouais. Transition. Que ça aurait dû être beaucoup plus... être maîtrisé. Être au moins retravaillé un peu pour... Attends, il y a un coffle là quelque part. Être retravaillé au moins un minimum pour les consoles HD. On n'est pas sur tablette alors que ça ressemble à un jeu tablette. Akiak ! Akiak ! Akiak ! Akiak ! Akiak ! T'entendez pas, il y a trois gros loups pour vous m'entendez. Akiak ! Akiak ! Where are you ? Akiak ! Akiak ! Vous savez plusieurs jours que l'enfant est perdu dans cette montagne en pleine tempête de neige. Con... convenient. Oh mais je voulais pas moi, j'ai une quête principale tout simplement. Les croquis, là, je l'avais. Croquis de ferneau, je l'ai récupéré. Ah, mon dieu. Alors, 59 points. On va augmenter nos décas quand même. Bref. Ouais, ils sont quand même quatre, là. Il faut quand même gérer tous les avoir à l'œil. Parce qu'ils peuvent vous tomber dessus à n'importe quel moment, en fait. Ce que je viens de faire était très con, je me suis trompé de bouton. Il faut que je fasse un minimum gaffe quand même, parce que je n'ai plus vraiment de potions de soin. Voilà. On va faire ça à la magie, ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Et trois potions de santé. Ça, c'était cool. Merci. J'aimerais bien trouver un petit village. Allez, une armure quoi, merde. Au moins que ce soit dans les magasins, je n'ai pas trop fouillé les magasins. Maintenant, j'ai tracé dans les villes. Là, j'ai plus de clé. Alors ici, je suis donc bloqué. Je ne peux pas avancer. Je ne peux pas tomber dans l'eau. L'eau tue du coup. Donc, pas pratique pratique. Je vais aller sauvegarder. J'espère que ça ne va pas faire réapparaître ces cons de loup. Admirez aussi l'ambiance sonore. Je n'ai pas coupé le son. C'est le son du jeu. C'est comme ça, le jeu. Ce n'est pas moi qui l'invente. Je n'ai pas coupé le son. C'est très, très, très discret. Je n'ai pas de clé dorée. C'est con. Voilà. Alors, c'est bien gentil. Mais je dois aller où, moi ? Je vais suivre le chemin doré. Comme Dorothy. Ça, c'est côté pratique. Je ne savais pas par où aller. C'est bizarre. Ça m'envoie vers l'eau. Je suis censé grimper. D'accord. Je saute par-dessus l'eau ? Je fais quoi ? D'accord. Ce n'est pas ça, donc. Très bien. Je fais quoi ? Qu'est-ce que je fais, donc ? C'est bien ce qu'il me dit. Il faut passer par là. Je n'invente rien. Ah bah oui. Je ne l'avais pas vu. Je n'avais pas vu ce mur-là. Allez. Bon. D'accord. C'est ma faute. Il y a de la baston. Il y a une clé. Il y a une clé. Qui est une clé en fer. Donc, ce n'est toujours pas une clé dorée. Wow. Alors. Les combats seront un peu loin, en fait. C'est parti. On va abréger ça. Merci. Ça, c'est fait. Quand il y a des obstacles sur le sol, un tronc d'arbre, un truc comme ça, il traverse tout seul. Il ne faut pas appuyer sur une touche. On se demande un peu à quoi ça sert, en fait. Mais voilà. Ah, le garçon est là. Ah, le premier affrontement contre le boss. Mais il tape comme un sourd. C'est parti où ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai pas modo? Non mais sérieux ? D'accord, bon. Il est vachement rapide en fait, quand même. Il est en train de trouver la plus grande strength dans la communauté. Merci, Amoguk. Tenez cette cloque. Il vous protège contre la pluie. Beware des cavernes. Il ressemble à celle-ci d'est d'ici d'est d'ici. Devons-y, Akiak. Il est temps de rentrer à la pluie. La pluie est d'ici 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 ? Non vous pensez que c'est une petite strength ? Si. Donc, si nous trouvons l'entrée à la pluie, nous trouvons Nanook. Allons-y ! J'imagine qu'il y a un feu de camp pas loin. Et plus de clés. Et plus de clés. Bref. Compétences. J'ai 68 points. Je peux augmenter mes dégâts. Mais j'aimerais bien monter encore un petit peu, histoire d'avoir ça. Feu moyen à tous les ennemis. Ça, c'est cool. Alors, ce que je vais faire, c'est que je mets ça. Ah, je ne peux pas choisir. Ok. Je ne peux donc pas choisir. Pareil pour les alliés. Ah, d'accord. Maintenant que tu me le dis. Je n'ai plus de soin non plus. Donc, c'est un allié en fait. Bon, on balance un boss et pas de feu de corde à l'air. Oh, mais bon dieu. Et puis, je vais crever. Je vais crever comme une merde, donc. Parfois, j'esquive sans trop comprendre. En fait, ce n'est pas l'animation d'Estiv qui prime. C'est l'input. C'est quand vous appuyez sur la touche. Comment dire ? Le moment où vous appuyez sur la touche prédomine à l'animation. Ce qui, dans un sens, est logique. Mais n'est pas forcément très lisible. Alors. Il faut encore grimper par ici. Je vais jusqu'au feu de camp. J'aurais bien aimé invoquer le boss. Enfin, le dragon, du coup. Hop, 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 voilà. Hop, une clé en bronze. Voilà, le feu de camp est là. J'ai encore du pognon, c'est cool. Un checkpoint. Encore du pognon. Je n'ai pas dépensé une bille depuis que je suis là. J'imagine donc que ce n'était pas nécessaire. Alors, il faut que j'aille bien par là. Je vais voir d'abord ce qu'il y a par là. Ça ressemble à une grotte. Non ? T'as une idée ? Une grotte qui crache de la tempête. Ça ressemble à une grotte. Et je ne peux pas rentrer. C'est comme l'autre boss. Sauf que c'est vachement plus rapide en fait. Donc, je pense que le dragon de feu va bien me servir contre le boss ici. J'aimerais juste voir à quoi il ressemble. Donc, je vais d'abord charger ma jauge d'attaque combinée. Hop, coucou. Est-ce que je peux passer au travers ? Ah non, je ne peux pas. Hop. Ça enlève quand même encore pas mal à la lisibilité je trouve. Il est un peu con aussi. Ce sort de feu est très bien. Ça marche même un chouïa de trou. Non ? Je trouve que ça marche un peu trop bien. Alors, soit c'est vraiment un jeu pour enfants. Et quand les enfants ont trouvé... Ah ben tiens, le feu c'est voir contre la glace. C'est un peu con en fait comme raisonnement. Enfin, c'est un petit peu logique. Mais bon, voilà, soit. Alors, là c'est une énigme. Ah là là, il faut que je pousse le truc jusque là-bas. Oh, comment vais-je faire ? Alors, la question est, est-ce que ça glisse sur le sol ? Ce serait logique. Ah oui, au moins, au moins ça glisse. Parce que dans les autres, ça ne glissait pas du tout. Donc ça avançait d'un truc à la fois. Ce qui fait que les énigmes étaient vachement simples. Alors ici. Voilà. Je le pousse contre le mur. Et je le pousse en face de moi. Voilà. Ça fait gagner du temps du coup. Je sens qu'ils vont encore se prendre de la magie de feu, ceux-là. J'ai bougé complètement au pif en fait. Parce que du coup, avec les flammes, on voit beaucoup moins quand est-ce qu'ils passent à l'attaque. Victoire parfaite, potion de santé, nickel. Tout ça va donc très bien. Alors, il y a un coffre d'argent là-bas. Est-ce que j'ai une clé ? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Yey ! Alors, par où dois-je aller ? Ok. Donc, il y a un coffre d'argent là-bas. Encore du pognon. On va passer assez bien. Mais je préférerais avoir un petit peu d'équipement. Est-ce que je peux l'esquiver ? J'aimerais bien essayer. Parce que c'est un peu chiant en fait. Je ne peux pas passer. Ah, je ne peux pas passer. Il tape quand même fort. Ce sort de feu est très bien. Hop, une petite potion de santé. Et j'ai presque mes 100 points pour la grosse attaque de feu. que je vais bien sûr m'empresser de débloquer. Il ne faut quand même pas être con. La caméra est vachement proche aussi. Alors. On a un village. Ah, je vais voir s'il n'y a pas un forgeron. Alors, vous voyez, tous les points brillants, ce sont des quêtes. Et les points normaux, ce sont des gens. Tout simplement. Alors, est-ce que j'ai envie de me faire chier avec des quêtes ? J'avoue que non. J'avoue que non. Pas du tout. J'ai envie de trouver un magasin ou un truc comme ça. Ah, des bourgeons gelés. Voilà. Ouais, cool. Trop cool. Ouais. Voilà, un bourgeon gelé. Ah oui. Ils sont dans le village, quoi. D'accord. C'est une quête facile, rapide. On va la faire vite fait. Elle n'est pas ce que je voulais. Alors, l'aragne est vive. Donc, je vais prendre d'abord mes quêtes. Je vais euh... Voilà. Sauve Nanook. C'est très bien. Enfin. Je vais quand même terminer ma quête ici. C'est quand même marqué sur la minimap. Ça, c'est pas mal. Et voilà. Donc, une fois que la quête est validée, en haut, le point apparaît en vert. Et on peut donc progresser. Ça, c'est quand même 50. C'est beaucoup. Ah, bah, je vais peut-être faire un peu plus de sous-quête. Alors. Etat de brûlure ou feu. Hum. Ah, j'hésite maintenant. Parce que voilà. J'hésitationne. Augmenter ma vie, c'est pas plus mal. Donc, sauvegarde. On s'approche d'un feu. Paf. Sauvegarde. Et on est reparti dans la forêt. On avait dit qu'on s'arrêterait là. Mais je vais arrêter après avoir réussi à invoquer le dragon. Histoire qu'on voit quand même à quoi ça ressemble. Donc, les mobs, là, peut-être qu'un peu de chance. Il y a un truc bizarre sur le sol. Je vais regarder ce que c'est. On dirait un oeuf. Soit. Il y a quand même beaucoup de loups. Esquivables. C'est déjà ça. C'est quand même vachement puissant. Je pense que j'ai quand même bien fait de garder ce truc-là. Ça me permet quand même de faire des dégâts à tout le monde. Des dégâts dans le temps à tout le monde. Vous voyez que la jauge de mana se recharge très vite quand même. Je vais d'abord finir ce combat et puis je verrai pour le prochain. On va donc invoquer le dragon. Sur deux araignées. Bonjour les filles. Et voici donc le dragon. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Ça fait plaisir. Ça donne presque envie de farmer un peu. Bon, presque. Parce qu'il ne faut quand même pas déconner. Et voilà. Je vais essayer de choper mes 50 points. Ce serait bien. Avec du pognon. Ouais. Est-ce que dans mon inventaire j'ai des clés ? Clés dorées. J'en ai une apparemment. J'ai un coffre doré là-bas. C'est peut-être un truc intéressant dedans. Bon. Il faut que je grimpe j'imagine. On trouve le moyen de passer. Cette caméra de merde qui se ressent trop tout le temps. C'est chiant. Je veux regarder autour de moi. Non. Je ne peux pas grimper comme ça. Est-ce que je peux grimper seulement ? Ce serait cool. Ah, ici. Il ne faut pas se couper parce que si vous n'êtes pas bien en face du truc, vous vous cassez. Vous faites un grand saut et vous vous cassez la gueule du coup. Ah non. C'est que du pognon. Bon. Bon, on va quand même jusqu'au prochain feu. On est déjà à une heure de vidéo. Mais vous avez pigé les principes. Donc c'est plutôt un jeu tourné pour les jeunes. Mais qui aurait mérité quand même d'avoir un peu plus de soin à porter. Je n'ai même pas le temps de faire une esquive. La magie de feu, franchement, elle est top pour le pays des glaces. Honnêtement. Alors, les compétences. Voyons ce que je peux débloquer avec mes 50 petits points. Euh... Non. Non plus. Dégâts de vent. Dégâts de terre. Dégâts de glace. C'est un peu con pour l'instant. Rien pour le moment. Je vais attendre un petit peu. Et quand même débloquer la grosse attaque de feu. Ça me semble un peu plus intelligent. Si j'ai maintenant un petit peu la magie de défense. Si mes souvenirs sont bons. C'est une compétence. Réduit 50% la défense de tous les ennemis. En 20 secondes. Ce qui peut donc être utilisé intelligemment avec le sort de feu. Donc. Je vais essayer ça. Sur le feu, quand même pas mal de dégâts. Enfin, essayer ça contre un ennemi un peu plus vorace. Parce que... Là, j'ai esquivé. Mais vraiment. Assez tôt. Trop tôt même. Et c'est quand même passé. On ne fait pas toujours tout. Mais... Mais tant que ça passe, ça passe. Donc voilà. Ce n'est pas du timing... Voilà. On n'est pas dans Dark Souls quoi. Ce n'est pas du timing... Or... Cette latence dans les sauts par contre, c'est très... Très chiant. Allez. Meurs. Les potions de soins tombent quand même assez rapidement. Mine de rien. Ça, c'est... Bon. Je ne vais pas m'en plaindre. C'est un jeu pour les plus jeunes. Donc fatalement, il fallait quand même des soins. Je ne vais pas m'en plaindre. Euh... Ça m'aurait fait chier de voir en plus les farmer sur des monstres. Alors, il n'y a pas de feu de camp et rien. Non. Non. Alors, j'ai changé de skin que vous avez vu. J'ai maintenant un manteau qui ne sert à rien. En fait, il n'y a pas de stats supplémentaires. Il n'y a pas de défense a priori. Euh... Bref. J'aurais quand même préféré une armure en peau de dragon. Notez quand même que le boss est quand même... Enfin, le Nanook ici est quand même plutôt fort. Rapide en fait. Ça, c'est fait. Dans quel sens dois-je aller ? Ah bah, il y a un petit feu de camp. Voilà, on va s'arrêter ici. On ne va pas... On ne va pas se faire encore plus mal. Je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a là-bas. C'est quand même assez grand comme bave apparemment. Et de toute façon, moi, je dois aller de l'autre côté, de base. La route, elle est par là. Il y a des monstres, il y a des coffres. Là-bas aussi, je présume. C'est des petits passages. Donc, est-ce que j'aurai un temps de chargement ? Une clé, un coffre. Je vais me faire le mob. Et puis, je reviens en haut. Non, sérieux, c'est ça le mob ? Là, je ne peux pas aller. Il y a un coffre. Ah, il y a un truc derrière. Un objet de quête derrière. Bon, je vais quand même aller le choper. C'est un combat de quête. Donc, c'est peut-être l'araignée givrée que j'ai accepté par ailleurs tout à l'heure. Ah, elle a des yeux rouges. Mazette. Parce que, suivant l'angle vers lequel elle se tourne, il faut esquiver à gauche ou à droite. Il y a quand même plusieurs chemins. Ah bon ? Il y avait plusieurs chemins pour aller jusqu'au boss. Je vais retourner quand même auprès du feu de camp. Maintenant que j'ai battu ce petit monstre-là. Et je vais couper ici. Comme ça, vous avez eu un petit aperçu de Beast Quest. Un jeu qui aurait pu être cool pour les plus jeunes. S'il ne s'était pas contenté de simplement être un portage mobile. Un petit peu foireux en termes de réactivité. Ses sauts, c'est quand même dramatique. Il y a des bonnes idées pour les combats pour les plus jeunes. Où d'apprendre à gérer l'esquive, les parades, les attaques magiques, les faiblesses. Ce sont des choses très très connues pour nous. Qui sommes des vieux de la vieille en termes de jeux vidéo. Mais voilà. Utiliser les attaques spéciales au bon moment. Savoir les conserver. Il y a quand même quelques réflexes mine de rien à avoir. Et un sens de l'observation quand il y a plusieurs monstres. Donc pour les plus jeunes, je trouve que le système de combat, il est cool. Malheureusement, techniquement, ce n'est pas digne des consoles de nouvelle génération. Je sais que c'est un portage mobile. Mais ils auraient quand même pu faire un effort. Et le rendre un peu plus beau. Ou du moins très fluide. Je sais que c'est Unity, que ce n'est pas un moteur extrêmement fiable. Mais voilà, ils auraient pu le rendre un peu plus beau que ça. Ou du moins vraiment très très fluide. Peut-être améliorer un petit peu le côté cinématique. Parce que honnêtement, le sorcier Malvel, je ne savais même pas que c'était lui qui me racontait des choses à la con. Bref, voilà. Je suis certes en mode facile. Parce que c'est ma fille qui... Je suis sur la partie de ma fille en fait. Bref, voilà. Beast Quest sur PlayStation 4 et Xbox One actuellement. Peut-être sur PC mais sur mobile. Donc je pense que sur mobile, il sera meilleur. Mais en tout cas, voilà. A bientôt donc sur Pixel BBQ TV. Bonsoir. 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 Bonsoir.